Allo tout le monde. Voilà, je suis rendu sur les îles et ça fait 27 ans que depuis la dernière fois que j'ai venu ici. Il fait beau. Et c'est Simon Leblanc qui était vraiment généreux, qui m'a venu ici d'aujourd'hui. J'ai eu la chance de l'interviewer et il va nous raconter toutes sortes d'histoires sur Saint-Ours pour les touristes et sur les îles en général. Ça commence quand j'étais petit. Mon père venait ici. Je me suis souvent bonne dans l'automne, pour moi. Parce que dans l'automne, c'est le temps de commencer à travailler sur le staff de pêche. Donc je venais samedi matin. Je me suis souvent de les chansons de CJLS dans les early 90s. Et je me suis souvent de la feeling de l'automne et de ce que je faisais sur l'île. Et pour moi qui étais jeune, je n'avais pas beaucoup pour moi travailler dessus, parce que je m'amusais et j'aimais ça dépister là. Donc pour moi, venir sur l'île, ça veut tout le temps dire venir sur l'île ici. Et depuis que j'étais jeune, c'était pour travailler, parce qu'on avait beaucoup de stuff à faire avant la pêche. Et mon père disait tout le temps qu'il ne prenait jamais du temps off dans la semaine pour travailler sur du stuff de pêche. Sur le stuff de pêche, tu as tout le temps travaillé dessus les soirs ou les week-ends. Ça, je me fais mal de tout le temps qu'on a l'île et je dis tout le temps, j'ai tout le temps été dit qu'on a 365 îles. Et une pour chaque jour de l'année et je tourmente mes guests sur mon tour. Et je dis quand même, le monde invente des choses pas mal ici. Et si quelqu'un peut morder une liste de 1 à 365 et que je peux la lire et la proofreader, là, je déciderais qu'on a 365 îles. Until then, j'ai parlé du monde à travers les années. Il y a un endroit vers Chester, slash Mahon Bay, qui dit la franc-même affaire. Et il y a un endroit à Nicaragua, qui dit la franc-même affaire. Je trouve que c'est trop coincidental que toutes ces îles ont exactement 365 îles. Pour moi, je dis 9 fois hors de 10, quand le monde parle de visiter les Tuskid Islands. Il voulait dire les 30 ou 40 îles qui sont au sud-ouest. Les îles-là, le plus au sud et le plus au ouest. La plupart des îles sont dans le nord de la Verte-Huskid. Et, ben, il n'y a pas de humeur, là. Et c'est ici qu'il y a des humeurs. Ça fait le monde vivre ici pendant la pêche. Chaque décade est différent. Il y a des années que le monde vivre ici pour 6 mois de l'année pour la pêche. Il y a des gens qui vivent ici à plein temps. Il n'y avait pas de maison anywhere else. La caméra était même pointée sur Bernie et Debbie qui restent next door à plein temps. Pourquoi il y a des chantiers, si tu lises? Qu'est-ce que c'est la raison qu'il y a en avant? À cause que les humeurs sont là. Oui. So, quand ce que le manger et ta living est là, le plus proche que tu peux être de ton manger et de ton travail, really, il n'y a rien d'autre que tu needs. So, pour du monde, chaque décade est la différence. So, quand ça commence, je sais que ça n'a pas de plus que des tentes, pas de bois, que j'appelle une des chantiers. Il n'y avait pas d'électricité et pas de running water, des trucs de même. Mais à mesure que le monde fait ça mieux, on dirait qu'il va faire des plus grands chantiers. Et à ce moment-là, les plus neufs sont pas vraiment usés pour la pêche. Et ils sont meilleurs que beaucoup de loges sur le mainland. Donc, c'est totalement important comment est-ce que tu veux bâtir ta chantier. Mais la façon qu'il a été faite originally pour la pêche et à ce moment-là, beaucoup plus pour des cottages, c'est deux very different things. Saffa, pouvez-vous me décrire comment vos tours des îles ont commencé? Hum! Moi, j'ai fait des tours depuis que je suis un petit. Là, je m'as souvent une ride-bone que le museum organise des tours dans les années 90. Et le museum engage à mon père, souvent, pour amener du monde à l'aise. Il n'y avait pas à rien avec mon père. Je ne me souviens que Arthur, le blain, les a et tout. Et mon cousin, Tini, il en a fait et tout. Et je suis sûr qu'il y en a d'autres. Mais mon père a fait ça pas mal. Et je peux encore le picturer, je peux encore le picturer le système de ce que je ferme mes yeux. Et tout ce que je faisais, et tout ce que je mangeais, et la façon que c'est à tuer. Tout ce que je faisais, et tout ce que je faisais, et tout ce que je faisais. Et tout ce que je quittais du tournoir. Alors, le tournoir a changé beaucoup dans les derniers 10 ans, let alone les derniers 30 ans. Donc, il y avait une partie du tournoir, la partie nord, qui avait un ramp et un floating dock. Je me souviens de ça très bien, et c'est là que j'aimais en route. Mais quand tu fais des tours, tu as toujours le choix. Mais quand tu peux faire du mode de voler un ramp à la place d'une échelle, c'est mieux. À cause que normalement, il y a des gens qui ont de misères à marcher. Des fois, quand mes bottes sont petits, ils ne sont pas si gros qu'avec. Des fois, ça ne pourra pas avoir beaucoup de veine pour rien à tour. Donc, tu apprends avec des temps que si j'ai une façon pour me rencontrer à différents chats, tu demandes premier ce qu'ils sont capables d'aller up and down à la échelle. Et si la réponse est oui, tu as une meilleure chance que le tour va survivre. Dans l'été, le vin est souvent de se roi, et des fois, c'est extrêmement inconfortable à quitter de Wedgeport. Quand je suis tout seul, c'est différent. Je peux fermer ma porte, j'ai une wheelhouse. Et ce qui vente, est-ce que ça se plâche? Je ne me trompe pas, donc je suis OK. Garder du monde se faire splâcher derrière moi, c'est un des worst feelings dans le monde. Et le tour à cette heure de 2024 est 9 fois hors de 10, il est organisé pour 3 heures avant la mer haute. Ça ne travaille pas tout le temps de même, mais anytime que tu peux le faire, 3 heures avant la mer haute, dépendant sur le temps de l'année. Si la mer est haute à 8 heures du matin et 8 heures du soir, tu as des choix. Si c'est le mid-heure de l'été, on peut quitter à 5 heures du soir et tu as daylight toute la soirée. À la fin d'août, ça commence déjà à noircir, que par 8 heures, il fera noir. Donc, tu n'as pas tout le temps l'option. Mais, à la fin d'août, il vente généralement moins. Donc, j'ai eu du bon weather dans le mois d'août ici, que j'ai fait des tours à la mer haute beaucoup plus à la fin de la saison. Mais, dans le juin, je n'ai pas pu ne faire rien de weshport. Il a vanté et vanté et vanté. Juste assez que je ne suis pas au courant de weshport à la butte des commons. Mais, pas confortable du tout à partir du monde dans ce gros open water-là. De la butte des commons, la butte des commons, c'est ça de proche d'être une partie de l'île Saint-Martin ou vice versa. L'île Saint-Martin est presque la butte des commons. On aurait la gate qui la sépare. Et, à la mer basse, tu peux probablement marcher accrosse. Les deux mots qui l'ont fait avant. Je ne pleins jamais de le faire. Ça va prendre forever. Mais, les tours ont vraiment changé au cours des années. Mais, ça commençait avec mon père qui quittait du tout le wharf. C'était organisé par le Muséum. Beaucoup différent. Pas vraiment de cellphones, pas d'Internet. Pas de technologie. Ça ne travaille pas si bon qu'à ce temps. Ça fait un temps. Qu'est-ce qui est inclus dans un tour typique? Je crois que tu en as des différentes. Oui. Le régulier tour va quitter le Westport. Ça prend environ 4 heures. Dernier mai, j'ai beaucoup de temps à squeezer tout dans 4 heures. J'ai trop d'options. J'ai trop de choses à voir. Il y a beaucoup de monde qui ne va pas revenir toute une journée pour ça. Si tu essaies de le condenser, tu as la guilde le whole time. Je sais que vous pourriez attendre mes histoires de ça-là. Et je ne peux pas aller plus proche. Ça va durer 15 minutes. Et je dois faire des décisions. Une petite version, c'est quitter de l'île. Spender autant de temps que je peux rentrer ici sur l'île. Et il y a même toujours de la musique. Il y a même toujours du manger. Et si tu as de la musique et du manger, il y a de la vue ici. C'est tout ce qu'il y a dedans. Mais c'est quasiment impossible d'attraper tout dans un tour. Puis, à partir de vos tours, vous faisiez tout des fois à manger et tout, donc des chowders? Oui. Donc, j'ai reçu des chowders quasiment tous les jours. Chaque temps de l'année, ça varie une miette. Donc, dans juin et juillet, tu n'as pas encore acheté du humain dans le sport aisé. Donc, j'utilise du humain frais pour mon chowder. Dans juin et septembre, c'est beaucoup plus malaisé. Tu peux la sobe, ça c'est anouïe. Donc, tu t'accoutes à la viande gelée. La viande gelée, ce n'est pas la même affaire. Mais c'est beaucoup plus aisé. Donc, tu ouvres le sac, c'est prêt et ça va dans ta frying pan. Ça, il y a des différentes versions. Je dirais à chaque mois que j'avais été à la pêche une fois cet année de mai. avec mon chum et il pêche dans des îles. Et les humains qui a travaillé étaient incroyablement high quality. Des humains de deux ou trois livres, ils sont tous durs quand tu les squeezes. Et pour moi, il n'est pas un meilleur humain. C'est... C'est... C'est disappointing quand tu ouvres un humain qui est plein d'eau et qui n'a pas beaucoup de viande. Ça, c'est de la visite. Ça, j'avais acheté des humains de lui et je n'ai pas un pound, thinking que si quelqu'un veut des humains sur une île, je me fais mal de ça souvent. Je peux utiliser ça là. Ça va être les meilleurs qu'il a le monde à avoir. Et ça fait des beaux humains pour d'eux à l'autre, c'est les meilleurs humains que tu peux m'en avoir. Donc, des fois, on a des humains, des fois, on a des allergies. Donc, de mode... J'essaie d'indirectly et pas de dire, c'est pas vraiment un restaurant, mais c'est du coste de ravi pie. Donc, ce qu'ils ne savent pas, tu expliques. Des fois, ça prend longtemps à expliquer, mais des fois, si tu expliques que ravi pie, c'est 100% le traditionnel de parisite, la plupart du monde est capable de l'essayer. Et je vais dire neuf hors de dix, même. Ça fait pour vos tours, recevez-vous beaucoup de locaux à comparer avec les vrais touristes? Ou comment est-ce que ça se passe? C'était... c'était 50-50? Non, un jour de l'été, qui peut totally reiner la statistique. Donc, dans un jour, je viens à une basse tour de Moncton de comme 90 personnes. Donc là, OK, évidemment, cette semaine-là, c'est plus des touristes que des locaux. Mais ça, là, c'est assez poil, la norme. La norme, c'est 6, 8, 10, 12 personnes par jour. Usually, ça involve... C'est une mixture du local monde avec des friends ou des familles qui visitent elsewhere. Et quand ils sont ici, c'est ce temps-là que les locaux voulaient venir sur le tour. Ils vont venir sur le tour any time qu'ils voulaient, mais ils choisissent de dire que leurs familles et leurs amis arrivent. Il n'y a plus qu'une raison. Ça les montre notre région, mais ça les entretient. Donc, le pressure d'avoir des friends que tu n'as pas besoin de rester busy pour une semaine, pourquoi tu t'as aisé. Donc, si ça, ici, ça prend une journée, et quand tu quittes ta loge, tu arrives à ta loge, tu vas faire. Tu as tué une whole journée des miracles à les montrer à Rome. Pouvez-vous partager un moment mémorable sur les îles dont vous avez été partie? Hum! Je crois qu'un jour, c'est heureux. Il y a des modes ici qui veulent voir des choses différentes, et ils sont souvent pas prêts pour savoir quoi d'expecter ici. Donc, je m'as souvent... J'ai quitté le wedge board, j'ai déjà parlé beaucoup, et j'arrive proche de l'île, et j'ai parlé d'une femme qui a été honte pour cinq minutes sur ce que c'était la meilleure affaire qu'elle a jamais vu. Mais c'était combien de fois que j'ai entendu que c'était la meilleure affaire qu'elle a jamais vu, que c'était la meilleure chowder qu'elle a jamais vu, que c'était la meilleure journée de ma vacation. Ça fait jamais vieux. Tu vas entendre ça over and over again. J'avais amené Edward Nickerson sur Deep Cove en 2017. Il avait été né là. Il avait jamais été à l'école. Jamais faire rien autre que la pêche. Jamais appris à lire et écrire. Et c'était beau pêcher. Mais dans 2017, il y avait peut-être froid. Donc, il vécit ça. Et mon chum voulait l'amener back sur son île. C'était unofficially une dernière fois. Et c'était une tight partie de l'été parce que mon chum allait être busy avec le Tournament Tournament la next semaine. Donc, je nous ai râdé sur lui. Quand tu vois les portraits de la première minute, tout le monde est happy d'aller pour toi, mais il n'a pas même pas jusqu'au top de la butte. Et j'ai arrêté pour une break. Et that was it. Et quand tu peux écouter ça, il souffle fort. Mais tous les fois qu'il prend un grand souffle, je ne sais pas ce que les autres pensaient. Mais moi, je pense que il ne parle pas, il dit rien, il prend un break, il chère près des souffles, et il y a rien qui arrive. Et ça souffle, mais c'est ça. Et puis, ça souffle plus. Et... Je veux dire, la famille après, tu sais, il y a des sadnesses, mais après, ça a kick-in que, OK, c'est ce qu'il voulait. Donc, je l'avais emmené dans sa chante, et j'ai trouvé une bouteille de whisky dans son sac. Et je ne crois pas même qu'il boit, mais c'était dans son sac. et j'avais au chat pris un drame. Et... le reste, ça va être compliqué, mais de quoi demain, tu n'oublies pas. Quel aspect des tours ou sur les îles qui te rend le plus fier? c'est ma famille. Mon frère-là, mes parents-sœurs-là, moi, je suis ici, et j'aime bien ça ici. Le... Le... je n'aime pas tout le temps, mon chowder, et d'autres supplies, et des touristes qui me suivent et qui m'en donnent des questions. Des fois, il y a le sens de me parler quand je charlie une boîte, et c'est muggy, et j'ai chaud, et il y a des maragones, et everything, et tout le temps. c'est là qui me tient. Donc, c'est un grand vacation. Et moi, je suis au travail. mais anytime que j'ai envie ou que j'ai toujours le choix de savoir que mon tour est finie, je peux venir back ici et ma famille ici. Que, probablement, quand tu es jeune, ce n'est pas si important parce que tu es jeune, ça y est. ça y est. Il va à la rivière lorsqu'il sait qu'il n'a pas de draps. Tu sais que sa caisse de bière est fourrée dans le fond du bar, et c'est point tout le monde qu'a ça. Un endroit se sauve quand la vie se sauve de toi, l'est du monde est derrière toi. La mer si belle, les paradis se le comportent. Oh, sur l'eau, si loin du monde. Oh, sur l'eau, si loin du monde. Il arrive sur les îles, coupe de bière, la thé qui tourne. Il commence à ramasser les petits humeurs dans sa bourne. Il s'assise sur sa chaise, garde de horn, rien qui grouille. Il para si venez, l'eau sale est sur l'eau qui bouille. et c'est point tout le monde qu'a ça. Un endroit se sauve quand la vie se sauve de toi, l'est du monde est derrière toi. la mer si belle, les paradis se le comportent. O, sur l'eau, si loin du monde. O, sur l'eau, si loin du monde. O, sur l'eau, si loin du monde. Il me calera quand il a bu sa bière, en bas de ta car. Je te ramasserai à la petite rivière, à porte ta guitare. J'aime mes chansonnes, et je mange en ces humeurs. Je suis sûr qu'il y a des meilleures vies, mais j'ose croire qu'ils sont rares. Et c'est point tout le monde qu'a ça. Un endroit se sauve quand la vie se sauve de toi. L'est du monde est derrière toi. La mer si belle et paradis se le comportent. O, sur l'eau, si loin du monde. Oh, sur l'eau, si loin du monde.